La Maison des Réseaux 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 et en fait une des approches de services c'était aussi de faire reconnaître les notions là et moi j'ai pas un exemple qui donnait en tout cas c'était sur l'eau et ce qui me laissait vraiment intéressant mais du coup depuis plus j'ai chloé séché je suis candidatrice du réseau actif et non par ailleurs c'est vraiment envie de découvrir cette nation là qui connaît pas bien les autres espèces en tout cas c'est clair je suis déléguée générale du syndicat du cercle de création donc moi c'est manuela charrier et donc je travaille sur la commission des politiques publiques à l'ufisque ce que je vous propose c'est comme je pense ça va l'être un peu pour m'en empêcher je propose et aussi pour s'adapter à ce qu'on peut faire comme ça que procède au lieu d'avoir l'on exposé pour expliquer des trucs et puis après on a une discussion au contraire de faire ça en plein de petites fois alors j'en ai listé neuf en deux heures je en réalité je pense que c'est trop mais les premières il faut vraiment les traiter parce que c'est celle qui clarifie de quoi on parle les deux dernières je crois qu'il faut les traiter aussi parce qu'elles sont au coeur de vos intérêts on verra combien il faut en sauter alors c'est par quoi je vous propose de commencer c'est avant de retracer une histoire un peu des termes commun bien commun vous partir de des confusions qui entourent l'usage du singulier et du pluriel en la matière de dire le bien commun ou les communs en fait ce qui s'est passé c'est il y a très longtemps qu'il y a une notion du bien commun on parlait même de choses comme le souverain bien enfin pour désigner les liens qui étaient au delà de tous les intérêts particuliers ou de même éventuellement dans certains cas des affaires de même les mais ce qui s'est passé c'est progressivement la notion du bien commun a été recouverte avec la croissance des informations par la notion d'intérêt général et puis cette notion d'intérêt général elle a connu d'une part des dérives en tout cas il y a eu une contestation démocratique de ces dérives peut-être qu'elle a toujours été peut-être qu'elle a toujours été invoquée en fait par des pouvoirs pour justifier leur action mais à un moment donné il a paru de plus en plus que dans certains cas ces pouvoirs se servaient d'une notion d'intérêt général pour justifier le royaume de l'action publique ou la raison des propres institutions publiques plus que ce que pouvaient être les intérêts ou les soucis de chaque donc à ce moment là il y a eu il est revenu un usage de la notion du bien commun comme pour désigner l'intérêt général lorsqu'il affecte des choses qui concernent tout un chacun donc c'est une notion très générale qui s'applique à ce moment là à toutes les choses qui sont objets de service public par exemple un exemple typique c'est un penseur qui est aussi un penseur des biens communs qui est Ricardo Petrella qui est un penseur notamment de l'eau comme bien commun qui a écrit un livre qui s'appelle le bien commun dans lequel il conteste finalement en fait la privatisation des services publics et en affirmant disons le fait que ces services fondamentaux essentiels à la vie ou essentiels aux activités humaines doivent être gérés comme bien comme un bien commun et donc nous peuvent être alors nous peuvent être confiés une part qu'à l'acteur public au moins comme décideur principal de leurs orientations qui se méfient même beaucoup de toute délégation de leur mise en oeuvre à cause de ses effets en retour sur la capacité à diriger les orientations et mais aussi qu'ils pensent que les citoyens doivent être impliqués dans la décision des conseillers donc cette notion du bien commun l'utilise n'a rien de contre mais c'est pas la même chose que ce dont je vais vous parler simplement parce que les communs parce que c'est d'abord appelé comme ça c'est un mot français un mot qui vient du latin qui les communs désignaient des ressources qui étaient utilisables par tous les participants à une certaine communauté donc dans l'histoire et puis progressivement ces ressources dont la gestion n'était en aucun cas marchand ont fini par être considérés comme un espèce de laissé pour compte de l'économie et de la marchandisation et du coup ont été considérés aujourd'hui dans le code civil il y a une notion qu'on appelle les sections communales qui décrit le statut de propriété de ces anciens communs elle est toujours là elle s'applique encore dans certains cas des forêts à la colette des myrtilles en lausère enfin c'est pas ça n'a pas disparu c'est là si vous regardez d'ailleurs même des films comme les films sur les blanheurs de Dennis Varda il y a c'est aussi un héritage de ça mais on peut dire que quand moi j'ai écrit mon premier livre sur les sur les pour vulgariser enfin disons pour faire passer la nouvelle pensée américaine des vins communs dans en France j'osais même pas employer l'expression commun parce que j'avais l'impression que personne ne comprendrait commun tout court au pluriel les communs c'était des bâtiments pas nobles d'un château c'était quasi péjoratif et donc du coup j'ai choisi en même temps aussi pour souligner le côté ressources partagées j'en fais l'expression de même temps qu'aujourd'hui il y a des gens qui rentrent dans l'art à cause de ça enfin qui rentrent dans l'art de la notion c'est exactement qu'ils protestent parce qu'ils disent que ils voient dans la notion de bien quelque chose qui peut être objet de propriété et de commerce ce qui est à mon avis réducteur par rapport au sens vraiment de la notion de bien en français mais en anglais c'est sûr en anglais on dit pas comme comme goods ça veut dire autre chose le le en français en anglais on dit commons et les les commons c'est à la fois la ressource partagée quelle qu'elle soit que ça peut être un terrain à pâturage ou de l'eau ou des logiciels ou des productions culturelles et les phénomènes qui se déroulent autour des activités humaines qui se déroulent autour les communs c'est l'ensemble de tout ça et donc par contre vous verrez dans le domaine des choses qui sont rendues possibles en informatique et numérique ça a un sens vraiment de ne pas continuer à parler de bien commun parce que les ressources ont en quelque sorte leur vie propre par rapport aux activités qui les concernent et c'est une des différences qui est le plus important d'explorer entre cette différence entre les biens communs où l'ascension est portée sur la ressource c'est à dire je sais pas Wikipédia ou le... évidemment Wikipédia c'est des centaines de milliers de gens qui contribuent mais au bout du compte ils contre tout leur relation entre eux sont centrés sur la production commune de quelque chose qui est une encyclopédie librement utilisable et donc ça voilà un peu cette distinction entre le bien commun et les biens communs avec la notion qu'il y a vraiment des objets si on est dans l'univers physique ou des espaces ou des productions qui peuvent être immatérielles si on est dans le champ numérique ou culturel mais que... et il y a une distinction entre ça et les acteurs qui les produisent et qui est une distinction qui d'ailleurs ne plaît pas du tout à certains philosophes culturels qui considèrent que l'oeuvre est inséparable de son producteur mais je pense que dans la réalité elle est intéressante cette distinction et en fait si on regarde l'histoire des pensées sur la culture elle était présente par exemple dès la naissance du droit d'auteur il y avait des phrases qui disaient qu'il n'y a pas de propriété plus sacrée que la propriété d'un auteur sur son oeuvre mais dès qu'une oeuvre est dans les mains du public et n'appartient plus à son moteur on devient la propriété du public qui la répète, se l'approprie et la distribue et ça c'est 1780, donc c'est pas... voilà donc juste pour l'instant gardons simplement cette notion, disons, vos sentiments parce que je sais pas très bien au début qu'on a interrogé avec Manuela au sujet de la préparation du cycle il y avait plutôt une appellation le bien commun c'est ça qui m'avait poussé à insister sur cette distinction puis apparemment maintenant c'est moins le cas donc peut-être qu'en fait il n'y a pas tellement de lieu d'en discuter et c'est le truc si vous voulez une distinction entre l'oeuvre sans producteur et certains, comme vous le disiez, ne la font pas et qu'est-ce que ça implique ? dans un cas on peut dire bien commun et dans un autre cas on peut dire ce qui fait le bien commun c'est c'est la société qui veut en faire un bien commun je comprends que vis-à-vis du mot bien commun il y a eu des réactions et de dire par exemple c'est mieux de prendre un terme anglais le bien commun parce que c'est comme s'il existerait un lien et qu'il ne devienne commun que s'il y a des gens qui veulent qu'il soit commun si on peut être juste clair dans les mots vous parlez de l'oeuvre et son créateur il ne fait pas de l'oeuvre et son producteur jusqu'ici on est dans un milieu culturel moi je représente des producteurs un producteur ça a un sens si on parle du sens des mots là vous parlez de l'oeuvre et du créateur c'est vrai, bon ceci dit moi je suis un ardent défenseur de la désacralisation de la création donc par exemple je ne dis pas que je suis écrivant je dis que je suis écriveur rien que pour me faire suer quand je vais à la SGDL et que je les entends discuter pendant des heures sur le fait de savoir qui a vraiment la qualité d'auteur et après dire qu'il n'y a rien de plus sacré que le droit d'auteur qui donne cette qualité à n'importe qui qui écrit quelque chose d'original donc là je pense qu'on gagne alors là beaucoup à désacraliser la création ça ne veut surtout pas dire oublier qu'elle est faite par des êtres humains mais disons ne pas y voir un espèce d'acte c'est pour ça que j'emploie des mots plutôt comme les pratiques des producteurs, des contributeurs, des... bon après quand on est obligé de trouver un terme créateur au singulier je ne crois pas, je ne crois jamais mais on est obligé des fois de prendre un terme pour distinguer tout par exemple les auteurs, les interprètes, les techniciens dans les sphères numériques ces distinctions très souvent elles ont presque plus de sens à l'intérieur de certaines pratiques mais en même temps elles en concernent dans d'autres contextes donc c'est du coup des fois on dit les créateurs pour parler de ça en général j'ai l'impression que l'entrée par les communs pose peut-être l'entrée par l'initiative c'est-à-dire en effet on questionne la question de l'ascendance et plutôt de comment on participe à cette vision à un moment donné d'une mise en commun justement de ces ressources alors que le bien commun est peut-être une vision plus descendante on va dire entre guillemets mais est-ce qu'il y a une articulation entre les deux d'un point de vue justement de ce que vous avez exposé un petit peu de cette théorisation aussi autour de ces deux entrées est-ce qu'il y a une articulation parce que c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans la question de l'intérêt général et de comment se construit cette question de l'intérêt général comment on peut partir en définitive des personnes de leur vie, de leur parcours, de leur réalité, de la réalité de nos constructions, de nos sociétés pour arriver peut-être justement à cet idéal qui nous dépasse dans une vision humaine plus globale donc est-ce que voilà ce qu'il y a ? Il y en a un, mais c'est pas trivial quoi c'est pas trivial au sens où, alors d'abord moi aujourd'hui je dirais commun tout commun aujourd'hui c'est clair, c'est simplement, j'osais pas le dire parce que j'avais peur que personne comprenne c'est vraiment, et aujourd'hui de fait, si on dit, on le comprend et on sait même pas pourquoi parce que c'est juste, ça s'est diffusé comme ça et là où on va trouver la question de l'articulation et on va la trouver pas seulement comme projet mais aussi comme problème c'est qu'on considère deux choses, c'est la relation entre des communs et des communautés qui les produisent, entretiennent, gèrent, tout ce qu'on voudra et là il y a des questions de gouvernance, c'est en fait un peu la même question et que, et là il y a des différences énormes entre les communs physiques et les communs culturels d'information et de connaissance parce que parmi les communs physiques en général ils sont pas détachables d'un environnement particulier par exemple si vous prenez les variétés végétales, qui sont les trois points liés aux semences en général, une variété, elle a été sélectionnée par une communauté d'agriculteurs particulière dans un espace géographique et climatique particulier on peut pas la transplanter comme ça partout et d'autre part se posent des questions comme qu'est-ce que c'est que le juste retour à la communauté qui a permis à cette chose d'exister par rapport à l'usage qui se développe maintenant sur toute la planète par exemple on les trouve aussi pour la culture en fait et donc ça va être, elles ont émergé à partir des savoir-faire traditionnels des questions comme ça qu'est-ce qu'on fait de, on pourra prendre des exemples, des tas d'exemples sur des, ou sur des lieux sacrés mais aussi sur des savoir-faire qui n'étaient pas supposés être communiqués et dont les seules formes de communication sont des marchands par exemple la musique vaudou au débat donc c'est, il y a des tensions quand même entre les notions dans des secteurs donnés mais elles sont, c'est des tensions créatrices, parce que ça nous force à dire non mais comment on fait quoi, on y verra dans la suite peut-être je repars sur le point d'histoire disons, la notion de commun, elle vient sous ce nom-là elle vient du droit canon, du droit romain qui définissait les choses qui s'appellent la res communis, la chose commune et ce qui est très important c'est qu'il y avait une distinction avec une autre sorte de chose qui n'appartenait à personne qui s'appelait la res nullius, la chose de nulle, la chose qui n'est à personne et la différence énorme c'était que la chose qui n'est à personne le premier qui la trouve peut s'approprier alors que la chose commune, personne ne peut s'approprier donc ces notions-là, enfin je crois pas qu'on est rompu avec elles et par exemple aussi venant du droit romain mais on trouve la même chose, par exemple quand un livre a été traduit en arabe le traducteur il n'arrive du tout de mal à trouver dans la traduction arabe et musulmane des termes de même nature et c'est certain qu'elles existent aussi, en tout cas dans la tradition juive et aussi je crois dans la tradition église donc on a des... mais toujours est-il que le droit commun le droit romain a défini des attributs de la propriété et ça ils sont vraiment très importants pour penser les communs mais aussi pour penser la propriété des non communs donc il définit la propriété à partir de trois sortes de droits en latin c'est l'usus, fructus et abusus et l'usus c'est le droit d'utiliser une chose, d'en faire ce qu'on veut dans certaines limites le fructus c'est le droit de faire fructifier une chose alors ça peut vouloir dire de l'agrandir ou ça peut vouloir dire d'en tirer profit et puis l'abusus c'est le droit d'interdire à quelqu'un d'utiliser une chose et c'est clair que pour la propriété physique qui entre parenthèses est quand même aux racines des droits fondamentaux et de la liberté aussi, pas seulement les choses communes dans la propriété physique il est clair que l'abusus c'est très important c'est à dire que par exemple la protection du domicile y compris contre l'autorité légitime qui ne veut plus grand chose aujourd'hui mais elle existe parce que le domicile est un refuge pour l'individu dans lequel nul ne peut faire intrusion sans des raisons très très précises et ça existe vraiment dans tout quoi par exemple le propriétaire d'un appartement n'a pas le droit d'entrer dans l'appartement sans la permission du locataire et normalement même avec un mandat on ne peut pas permissionner chez les gens entre 22h et 6h sauf que la drogue, le terrorisme, l'organisme et tout ça qui permet de faire exception donc maintenant ça c'est pour la propriété des choses ou des lieux mais qu'est ce qu'il en est pour quand on parle de commun les communs c'est clair que le droit d'usage appartient à tous les membres d'une certaine communauté qui dans les biens physiques et en général une communauté locale parfois même elle peut être définie par exemple de façon planique dans certaines religions mais c'est une communauté particulière et les autres n'ont pas le droit de se exclure de ce droit mais par contre dans tout ce qui est la culture, les idées, la science, les logiciels par extension on a considéré que la communauté de référence c'est toujours la communauté universelle et c'est inscrit noir sur blanc dans la déclaration universelle des droits de l'homme dans le pacte sur les droits socio-économiques et culturels dans toute une série d'autres textes c'est-à-dire la communication des idées dans la vieillage c'est remarqué sans considération de frontières donc il y a des tas de choses qui vont dire même au nom des choses qui normalement permettent des exceptions au droit sur la circulation des idées de la culture il ne doit pas y avoir de considération de frontières et la communauté de référence est universelle bien sûr il y a beaucoup d'incompréhension de ça c'est-à-dire par exemple quand la BBC numérise le patrimoine audiovisuel elle donne accès aux résidents du territoire britannique uniquement parce qu'ils payent des impôts là-bas et bon évidemment c'est une fiction parce que c'est facile de contourner ses limites mais néanmoins il y a plein de cas quelque chose qui en théorie a un statut commun en pratique on essaie de restreindre les droits en faveur d'une commune et même entre administrations on voit des phénomènes comme ça de choses qui ont été payées par l'argent public auxquelles on a donné un statut théoriquement de propriété si ce n'est commun ou moins public néanmoins pourtant on a fait commerce entre administrations bien qu'il y ait des articles du code qui disent qu'il ne faut pas donc pour finir vite sur l'histoire dans l'histoire on a eu affaire à des biens communs de la sphère physique ceux qui ont été importants c'était avant tout les terres à pâturage les lieux publics au sein des villes donc dans n'importe quelle ville anglo-saxonne il y a encore un parc qui s'appelle les commons même si vous ne le trouvez plus comme parc vous le trouverez comme lieu dit dans une ville et à l'époque au départ c'était un lieu de pâturage et puis c'est devenu un lieu commun pour d'autres activités mais toujours en référence à une communauté particulière la gestion de l'eau c'était une gestion de l'eau en général aujourd'hui on dirait un bassin versant c'était plus petit que ça en fait les unités de gestion du coup il y a eu l'idée un bien commun une communauté qu'ils gèrent et des principes de gouvernance alors les principes de gouvernance Elinan Rostrom qui a une prix Nobel c'est une des communs on a étudié elle a fini par avoir la devise il y a autant de façons de gérer les communs qu'il y a de communs et ça ce que ça nous montre c'est que les communs c'est un espace d'invention politique en fait c'est essentiellement les communs c'est un lieu où tout le monde a des droits et par conséquent les décisions elles sont de nature politique c'est-à-dire elles vont donner lieu à un mais politique au sein d'une communauté spécifique par contre quand on est arrivé à la question de comment on gère des biens communs informationnels tous ceux qui peuvent se depuis l'informatique et le numérique peuvent se représenter par l'information des offres dans tous les médias les logiciels d'information au sens de l'actualité et l'information au sens des données des choses comme ça on a il y a une disjonction entre séparation entre deux notions qui pour les communs physiques étaient conjointes c'est la communauté des gens qui vont activement s'occuper des gérés et la communauté de référence des gens qui ont des droits de suite c'est plus la même chose et la communauté de référence c'est la communauté universelle mais en pratique il y a peut-être un projet de logiciel libre tout le monde a le droit de l'utiliser, de modifier tout mais il y a peut-être qu'une personne qui y contribue donc cette différence est la source d'un nombre incalculable de confusion entre le monde des communs de l'information et des connaissances et le monde des communs physiques parce que nous on dit au fond par exemple j'appartiens plutôt au monde des communs de l'information et des connaissances on va dire par exemple ça n'a aucun problème que la gestion de la production d'un logiciel soit hiérarchique par exemple elle soit décidée par un groupe avec cooptation et un dictateur bienveillant ou moins bienveillant parce que si les gens ont 10 ans des problèmes qui sont très limités par le fait que si les gens ne sont pas contents ils prennent une copie du commun et ils décident qu'eux ils vont gérer autrement et ça évidemment avec un territoire même avec des semences par exemple c'est pas si facile à faire donc la différence c'est que dans les communs physiques on est vraiment obligé de se mettre d'accord sur la différence on peut en explorer seulement un à la fois et puis on corrige les catastrophes au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le domaine de l'information il y a en ce moment si vous voulez sur les encyclopédies dont l'accès est libre vous pouvez avoir des choses comme la Stanford Encyclopedia of Philosophy qui est avec une production éditoriale tout à fait classique avec des gens où il faut avoir un doctorat pour contribuer à un article et c'est sélectionné par un communauté d'experts et tout et vous pouvez avoir mais les gens de la Stanford Encyclopedia of Philosophy reversent leurs articles à Wikibédia ou après ils peuvent être gérés selon des règles complètement différentes dans leur évolution donc on explore en parallèle les bénéfices ou les inconvénients de différentes sortes de production et je suis profondément convaincu qu'il n'y en a pas une parfaite pour tout c'est clair que sur les sujets hautement conflictuels et proches du présent l'approche du principe de neutralité dans Wikipédia fonctionne pas sans problème aller regarder confines israélo-palestiniens ou des créationnistes et des évolutions c'est vrai que c'est pas si simple et sur ces sujets comme ça des approches encyclopédiques plus éditorialisées peut-être sont plus intéressantes donc voilà voilà un peu cette dans l'histoire aujourd'hui on peut dire les communs de l'information et des connaissances ils ont non seulement mobilisé une partie d'un nombre très grand d'être humain mais en plus ils ont reboosté l'idée de commun en général c'est-à-dire dans les ils ont l'explicitation des communs d'abord logis et libres puis informations et médiatiques vraiment partagées elle date elle date de la première moitié des années 80 mais sa diffusion sociale véritable elle s'est passée avec le web parce que l'impact donc entre 91 et 95 et c'est le moment où on a revu apparaître le la des mouvements pour les biens communs dans la sphère environnementale agricole sociale où ils se sont ils sont ils existaient ils ont tant à la régime et puis on les a vus apparaître donc bon du coup c'est des choses qui m'ont amené à formuler enfin qui m'ont amené d'abord à un chercheur américain qui s'appelle James Boyle il a écrit un texte qui s'appelle « Environmentalism for the Internet » où en fait ce qu'il dit c'est les communs ça doit être comme l'environnement dans les années 60-70 une approche qui oblige tout à se réinventer dans le champ politique et social même si tout n'est pas commun tout n'est pas environnement et je crois que c'est vrai j'ai essayé de populariser des idées similaires en Europe et en fait ces idées ont bien mieux pris en Europe qu'elles n'ont pris aux États-Unis pourquoi ? parce que les États-Unis dominaient une approche apolitique de la production sur la base des communs comme étant simplement quelque chose qui marche quelque chose qui fonctionne bien qui produit des choses de qualité en fait il y avait bien des gens qui avaient un rapport il y compris c'est eux-mêmes le fondateur de la fondation de logiciel libre ils avaient une ambition politique mais souvent les gens disons l'appropriation commune des notions elle était plutôt de nature c'est eux ça marche quoi ça marche pragmatique disons un approche pragmatiquement politique voilà et en Europe c'était pas le cas donc du coup en Europe on a eu beaucoup plus de liaisons entre les communs l'exigence sociale et les mouvements écologiques moi je suis pas tout à fait d'accord enfin pas besoin d'accord j'aimerais qu'on discute de la séparation que vous faites entre physique et communauté bien définie et puis culture, idées, sciences, logicielles et communauté universelle parce que sur certains points physiques c'est universel il me semble et en particulier le climat mais pas que le climat je vais revenir au semence le climat le climat je veux dire il y a des fonctionnements qui se font à l'échelle globale et ça c'est et ça c'est une enfin il y a déjà le dit quand il faut élargir un peu l'ostrum à la communauté sur certains problèmes mais même sur les semences même sur les semences parce que c'est vrai que les agriculteurs dans les traditions et souvent encore en Afrique tant de choses ce qui sélectionne leurs semences c'est une petite communauté mais au bout d'un moment je pense ils ont besoin de faire venir des semences de régénérer ils vont chercher ailleurs pour recréer la voyabilité parce que ça fonctionne comme ça parce que il faut être riche et donc longtemps longtemps avant avant enfin en gros avant la drogue est sur le vivant les gens ils allaient chercher des variétés un peu à droite à gauche même les sélectionneurs ils deviennent ils allaient chercher dans les champs des paysans et les paysans à ce moment-là ils ne respectaient pas ils ne respectaient pas ils n'en faisaient pas ils étaient conscients qu'ils avaient à reménager donc les semences longtemps les ressources génétiques longtemps étaient conçues comme comme on pouvait aller les chercher etc et c'est et les communautés locales et les gens se sont crédits et on y met il y a des choses qui nous appartiennent quand quand les brevets sont arrivés et puis les gens sont venus piquer pour exclure alors bien sûr ils disaient ça ils vont se péter mais c'était à tout le monde et là donc je veux dire qu'il y a quand même sur certains problèmes il y a des problèmes qui intéressent la communauté humaine comme biophysique qui intéressent les communautés humaines pas tout le monde je suis tout à fait d'accord on est d'accord mais historiquement c'est pas effectivement historiquement c'est je veux dire c'est la conscience qui avait des communautés qui faisait marcher des communes qui a relancé l'histoire des communes et si on parle justement des communautés comment elles interagissaient dans un environnement c'est à dire que j'imagine que même sur les biens physiques il devait y avoir des relations on va dire entre communautés par rapport à une gestion d'un commun de ressources particulières voire de solidarité comme ça a été évoqué sans aller peut-être jusqu'à la question du bien commun globalement pensé mais comment comment se relient en fait ces différentes communautés je crois qu'il faut faire très attention à pas idéaliser le passé des communautés bon les avis divers qui sont mais quand même je sais pas si vous disiez des si on parle vraiment des sociétés politiques et qui ne devraient pas s'accueillir comme ça mais disons des sociétés qui vivaient sur un territoire limité notamment en Nouvelle-Guinée il y a des gens comme Jared Diamond qui ont écrit des choses qui montrent que était pratiquement il y avait une interaction entre une communauté et une communauté voisine mais jamais au-delà et qu'en fait la chance qu'on avait d'arriver à aller à deux communautés de distance et d'être vivants était assez limitée donc le mais c'est clair qu'en même temps il y avait besoin de ce que monsieur disait et que vous suggérez est tout à fait présent c'est-à-dire il y avait des besoins de qui parfois étaient réalisés de façon brutale par ce qu'on ne pouvait pas échanger parfois on le volait après évidemment ça c'est quelque chose qu'on a observé à l'époque contemporaine que dans un certain nombre de lieux qui avaient été disons avaient évolué sans intrusion des civilisations européennes chinoises et mais dans les communautés à l'intérieur même indépendamment de la question des relations entre communautés à l'intérieur des communautés suivant la nature du bien qui était géré il y a des choses complètement complètement des mécanismes complètement différents par exemple vous avez l'exemple des deux extrêmes c'est l'alletage et l'eau alors l'eau tout le monde en a besoin donc il y a une universalité de l'usage donc il y a des tas de règles partout dans les oasis dans l'Amérique latine il y a des trucs superbes en Bolivie de gestion commune du bien commun avec une adaptation aux besoins lorsque les besoins d'un acteur particulier correspondent à un besoin aussi de la communauté par exemple des agriculteurs on va leur donner plus de tout le monde est plus ou moins agriculteur mais quand même il y a quand même déjà la spécialisation et c'est encore là aujourd'hui il y a des gens qui ont étudié coach avant d'armes il y a plein de l'alpache au contraire c'est quelque chose dont seulement certains acteurs de la communauté vont se servir ceux qui sont éleveurs donc à ce moment là par exemple on trouve déjà au Moyen-Âge des régimes de commun les alpages appartiennent à la commune et les gens qui les utilisent vont reverser une partie des profits qu'ils en tirent à la communauté dans son nom et ça donne mieux à une assemblée générale annuelle où chacun déclare ses profits où on décide comment ils vont être utilisés soit collectivement soit distribués aux gens donc il y a et ça c'est beaucoup plus proche de ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la société des sociétés complexes avec des activités spécialisées où il y a une discussion sur permanence le partage des ressources et logiquement il y a un lien qui permet d'affirmer qu'il y aura une sorte d'universalisme de relations entre communautés différents types de relations bien sûr c'est à dire la règle c'est pas le sous-dent ah non mais c'est évidemment mais c'est quand même la question d'une construction par communauté que simplement je posais comment comment on organise même aujourd'hui je veux dire aujourd'hui les relations entre communautés si on parle du principe on parle des initiatives et aussi justement de la spécificité des terrains de travail de ressources communes parce qu'elles sont justement spécifiques on construit une histoire de l'endroit des personnes de l'objet etc mais comment pour ne pas être sur des communautés séparées des unes des autres on organise ces relations là aussi avec j'imagine une diversité de relations évidemment à construire qui vont de la circulation d'informations peut-être en effet de la solidarité mais c'était plutôt cette question oui non non j'ai peut-être pas bien répondu mais là je crois qu'il y a sur les communs d'information de connaissances j'envoie l'expression standard mais en particulier les communs culturels il faut je crois qu'il faut faire très attention au fait que l'unité c'est pas le c'est pas c'est pas l'objet c'est pas un l'unité c'est tous les enfin l'espace commun universel c'est l'ensemble de toutes les productions de toutes les ce qui fait que par exemple dans le champ du logiciel vous avez donc il y a 80% des logiciels libres qui sont faits par une seule personne des projets de logiciels libres vous en avez quelques-uns qui mobilisent 2000 personnes mais presque jamais plus que ça mais en réalité ce qui est vraiment un bien commun c'est l'ensemble parce qu'un logiciel vous pouvez pas l'utiliser tout seul quand vous faites tourner un truc sur un ordinateur il y a des centaines de logiciels qui s'exécutent des morceaux de logique de code qui viennent des centaines de logiciels donc c'est ce qui fait que souvent ce qu'on a besoin de gérer politiquement c'est l'écosystème par contre souvent on peut laisser aux initiatives individuelles à condition que leurs conditions d'existence soient assurées c'est-à-dire que les gens sont à éduquer les mécanismes pour qu'ils apprennent à programmer ou à écrire ou à lancer tout ce qu'on veut on peut laisser beaucoup de liberté aux acteurs individuels et ce qui relève d'une sorte de régulation commune c'est plutôt au niveau de l'écosystème disons ça c'est une vision un peu idéale peut-être que je vous décris enfin de compromis entre la liberté des acteurs individuels quand même très très importante dans toutes les pratiques créatives et expressives aussi et le fait que quand même on gère quelque chose socialement je veux dire l'expression que vous donnez de l'écosystème c'est ça qui va permettre de passer aux histoires de changement climatique parce qu'il y a des choses physiques qui sont qu'on peut qui sont un peu limitables et dont on peut faire l'usage du jus de flux etc. et puis il y en a d'autres qui sont en fait l'interaction entre les choses les écosystèmes c'est ça je veux dire le problème le changement climatique c'est exactement le problème c'est un écosystème quand on agit quelque chose on change l'écosystème je pense que c'est pareil pour la biodiversité enfin je ne suis pas la plus fin mais c'est c'est un peu comme ça je veux dire c'est cette idée d'écosystème qui va peut-être permettre de passer de ce que vous disiez sur les biens culturels et les idées etc. logiciels et certains biens de nature qui qui pour lesquels ce qui fait ce qui est commun c'est de faire marcher un sens c'est de faire marcher un interaction quelque chose comme ça je pense que c'est 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 l'écosystème sauf que le problème c'est que on voit les efforts pour faire des choses qui sont qui se situent directement au niveau de l'écosystème par exemple dans le cas du changement climatique de type deux types d'efforts ils ont deux grands types d'efforts un type l'organisation des marchés de quota ou la taxe carbone disons enfin où il y a des contributions sur l'énergie ces deux types d'efforts qui ont des propriétés complètement différentes du point de vue de quels acteurs vont les mettre en œuvre et on voit que l'une a réussi à être mise en œuvre et il y a un échec complet donc celle sur l'échec de quota et l'autre fait l'objet de résistances extrêmement fortes et y compris au nom de la justice sociale donc là on tombe sur des quand on veut réguler un écosystème on tombe sur des conflits de valeurs légitimes et donc là c'est un des problèmes qu'on va trouver aussi sur la culture parce que par exemple si on regarde les bénéfices sociaux des communs ces bénéfices sociaux sont extraordinaires pour tout le monde mais c'est clair il y a des gens qui ont montré dans une société qui attache de plus en plus d'importance à la culture et aux connaissances les gens qui profitent le plus des communs c'est ceux qui sont déjà privilégiés de l'information et de la connaissance donc à mon sens ce serait une folie d'en déduire qu'il faut restreindre le partage et la diffusion de la culture et de la connaissance mais par contre dans le comment de ce partage on doit se poser la question de comment on dépasse les limites sociales des bénéfices et un des j'ai donné deux textes j'ai donné deux textes à Manuela pour que elle les distribue après la discussion et un des deux essaie de discuter cette question de la relation entre les communs et la justice sociale qui est vraiment une relation disons qui pose plus de problèmes qui pose des vrais problèmes qui n'est pas il suffit pas de dire il n'y a qu'à faire des communs et tout marchera il y a deux choses dont j'aimerais parler en une seule fois avant qu'on passe peut-être plus spécifiquement aux communs culturels il y en a une qui est pourquoi il y a encore aujourd'hui une immense incompréhension à l'égard des communs c'est parce que l'essentiel de ce qui se passe dans les communs c'est des activités non marchandes ça je veux dire et quand je dis non marchandes je veux pas dire que les gens aient pas besoin de bouffer d'avoir de l'argent pour arriver à manger et contribuer au commun ou des choses comme ça mais ce que je veux dire c'est que les on passe ni par des contrats ni par des transactions monétaires pour définir les droits d'usage donc la réutilisation de quelque chose son enrichissement sont des activités qui se passent qui ne sont pas enregistrées dans les transactions monétaires qui donc n'existent pas dans les statistiques donc puisque toute l'appareil statistique a été construit sur la base des transactions monétaires donc par exemple quand vous vous demandez combien de temps les gens passent à différentes activités numériques ben en fait vous ne le trouverez pas même pas dans les études de budget tant plus sophistiquées qui étaient faites parce que elles se sont centrées sur des questions genre à la rigueur combien de temps les gens écoutent de la musique parce que ça ils estiment que c'est connecté avec l'économie de la musique enregistrée mais jamais combien de temps les gens passent à fabriquer de la musique numérique ou par exemple moi je vois tout une fois je vois tous mes amis passer un temps fou à classer leurs photos et que j'avais jamais vu que ça apparaissait dans les statistiques de budget le fait de classer des photos numériques sur un ordinateur et même avant ça le fait de mettre des albums mais à la limite avant on pouvait mesurer ça par le commerce des albums maintenant on peut même plus donc en fait il y a tout un continent d'activités non marchandes qui s'est développé qui vous entendrait sans arrêt des discours sur ces terribles non marchandises tout mais la façon de réagir à ces discours par exemple le discours de Jeremy Rifkin qui a écrit un livre qui s'appelle L'âge de l'accès dont le sous-titre en anglais c'était le nouvel âge de l'hypercapitalisme où chaque instant de la vie est une expérience payante donc il y avait l'idée que tout le temps serait marchandisé à travers la publicité à travers la logique de l'accès bon mais en réalité ça c'est une réponse au phénomène inverse qu'en fait il y a des continents entiers d'activités qui sortent de la sphère du marché qui deviennent des pratiques pratiquables par un individu donné qui a juste à un moment donné investi dans tel ou tel appareil et qui après les utilise de façon non marchande et en fait curieusement ça révèle un continent de l'air complètement ignoré des pratiques culturelles qui était que c'était toujours comme ça dans la culture c'est à dire le modèle si vous lisez moi mon domaine c'est l'écriture mais si vous lisez les discours sur l'écriture bon c'est un éditeur donne un avaloir à un auteur qui va travailler à écrire un livre donc l'écriture commencerait avec l'édition mais c'est une fiction totale c'est une réalité pour un nombre pas 1% des gens qui se pensent comme étant écrivains donc c'est le donc en fait il y a une espèce il y a un accroissement de la sphère non marchande à travers l'existence des communs numériques et une révélation qu'il y avait dans la société des tas d'activités non marchandes de valeur qui sont des activités elles-mêmes de valeur et qui produisent des choses de valeur et une dénégation de cette révélation alors d'abord par des acteurs qui se sentent menacés par elle qui voudraient donc considérer que tout dire pratique non marchande c'est une échelle du marché c'est-à-dire une perte de temps pour le commerce par exemple de biens c'est-à-dire que vous entenderez dire des choses je ne sais pas combien d'écoutes il est de musique sont pas liées à un acte de paiement et ça serait horrible alors que on a toujours eu plus d'un de délecteurs par exemplaire de livres et que c'était considéré comme un acte culturel absolument normal c'est-à-dire le livre que quelqu'un d'autre avait acheté donc cette révélation et en même temps la résistance à la reconnaissance des activités non marchandes et du coup le fait qu'on ne se pose pas la question de leurs conditions d'existence alors quand je dis on ne se pose pas par exemple il y a des tas de gens par exemple la coordination des intermittents il y a des tas de gens qui se sont posés ces questions et dans des tas de domaines mais globalement on peut dire elles sont hors du champ de la réflexion sur les politiques publiques par exemple aujourd'hui domine c'est réellement la question de même les gens qui disent la culture n'est pas une marchandise comme une autre qui est le discours de justification de de l'exception culturelle à la française par les c'est ce qu'il faut entendre c'est la culture est une marchandise et on veut des conditions spéciales pour que notre business continue mais le donc là il y a il y a une temps tension majeure c'est c'est la reconnaissance de la de la sphère de pratiques non marchandes comme on la reconnait pas on plaque sur les communs eux-mêmes des notions qui viennent de la sphère marchande c'est à dire notamment on voit les communs comme dominés par une espèce de transaction entre le producteur des communs culturels par exemple on dit le producteur partage volontairement son oeuvre ça veut dire qu'il met une licence qui va autoriser un usager à s'en servir de telle et telle façon donc là on est dans un modèle qui est un modèle contractuel un modèle de l'autorisation juridique alors que le vrai même les gens qui ont inventé ces licences leur projet sous-jacent c'était tout autre chose c'était moi ce que j'appelle le triangle des communs c'est pas comme les Bermudes c'est je donne aux communs tu prends les communs et tous les deux nous avons des droits et des devoirs à l'égard des communs et si en plus on veut être copains c'est un bénéfice secondaire mais nous pouvons ne pas avoir de relation et le paradoxe c'est que dans la sphère des communs il y a beaucoup plus de relations humaines qui est souvent décrite comme un monde de la dépersonnalisation des relations en fait je vous assure vous en êtes des praticiens dans votre champ chacun qu'en fait il y a tout à fait autant si ce n'est plus de relations y compris des relations face à face qui ont lieu de reconnaissance virtuelle par exemple même les licences qui refusent l'obligation de faire crédit les licences pour les oeuvres culturelles sont inspirées de la convention de l'herbe donc le droit de paternité ce qu'on appelle en français la paternité en anglais mieux choisi qu'est l'attribution et dedans c'est à dire il faut donner crédit aux producteurs des oeuvres mais en matière de logiciel c'est juste dans la notice de copyright qu'est l'information mais on n'a pas à donner crédit aux auteurs du logiciel mais il y a des gens qui ont fait des études qui ont vu qu'en réalité on donnait beaucoup plus crédit aux auteurs de logiciels libres qu'aux auteurs de logiciels propriétaires si vous vous demandez qui a écrit Microsoft Word vous ne trouverez jamais des milliers de gens qui y ont contribué alors que si vous vous demandez qui a écrit Open Office vous arriverez à trouver toute une série de noms de développeurs voilà un peu pour cette relation entre les communs et les transactions et ce qui va avec ça c'est si on pense avec ce triangle on peut inventer un troisième donc je vous ai décrit le triangle qui est dessiné par la personne qui contribue au commun et la personne qui prend des communs et les utilise et on peut refermer la base du triangle et dire qu'est-ce que c'est le juste retour parce que ça c'est en particulier un problème pour l'exploitation des ressources génétiques et agricoles et des savoir-faire transitionnels il y a une exigence de juste retour des communautés productrices qui est une exigence pleinement légitime et alors après moi il y a deux modèles qui s'affrontent un modèle où on dirait on va vous donner des droits de propriété comme la propriété intellectuelle et comme M. Lannis a jamais été leur demande d'origine ils ne se sont jamais pensés comme propriétaires de ces choses ils se sont à la rigueur pensés comme garant comme gérant temporaire je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas les mots « trusting » c'est mais l'OMPI l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ce qu'il leur propose c'est de leur donner des types de propriétés éventuellement de propriétés collectives et de leur permettre de signer des contrats avec les multinationales cosmétiques ou je ne sais pas quoi qui vont ou les multinationales vont s'engager à les rémunérer en fonction des bénéfices et le résultat que ça donne c'est comme dans les pays concernés la corruption n'est pas moindre que dans les nôtres en fait c'est des acteurs qui vont vendre les biens des communautés pour leur propre profit les communautés n'auront jamais la couleur alors qu'il y a un autre modèle mais qui malheureusement est beaucoup plus difficile à mettre en place qu'un modèle plutôt où on abonde des fonds à partir des bénéfices des sociétés utilisatrices en les taxant forfaitairement et on se sert de ça pour faire des justes retours et avec un peu de contrôle de gouvernance par exemple vous avez dans le domaine des réserves naturelles des choses comme ça vous avez en équateur il y a une personne qui s'appelle Alberto Acosta qui a fait une proposition de modèle de fonctionnement de fonds internationaux Alberto Acosta a été président de l'Assemblée Constituant de l'Équateur quand l'Équateur a connu sa transition démocratique et c'est quelqu'un de remarquable et il a mais pour commencer à aborder le fonds il a essayé d'obtenir que les états développés mettent là les financements initiaux pour enclencher les processus et puis il y a un peu d'argent et pas beaucoup voilà donc je ne sais pas si c'est clair pour vous cette distinction entre la sphère de pratique marchande surtout la reconnaissance de la pratique marchande c'est pas une stigmatisation du faire du commerce des biens ou des services culturels c'est juste penser l'articulation entre les deux avec un respect pour les sphères non marchandes c'est le le il y a un certain nombre d'acteurs un peu par exemple de l'art libre on devait tout croire que ça dépend de l'art libre qui considère que les artistes devraient être toujours désintéressés n'avoir aucun souci d'être rémunérés ou de gagner de l'argent à partir de l'usage de leur œuvre je pense que ça fait beaucoup de tort à guider l'armée cette approche semi qui est une approche semi-sacrificielle et c'est une notion totalement distincte de savoir si l'accès à l'art doit être gratuit ou pas après ça c'est un tout autre problème qui est aussi à discuter les gens qui acceptent qu'il puisse y avoir un commerce et des œuvres culturelles ou un commerce au campagne pour aller écouter un concert ne sont pas des gens qui sont forcément hostiles au fait de la gratuité dans le champ culturel j'ai qu'une question mais qui n'est pas très claire mais sur la limite par exemple dans le logiciel la gratuité est l'illusion de la gratuité parce que l'échange non marchand alors moi si j'étais sur de l'utiliser d'un logiciel libre par exemple je n'ai aucune de mes constructeurs mais c'est la même chose pour WordPress ou pour Wikipédia moi si je suis contributeur ça ne me coûte rien je ne fais pas d'échange marchand avec WordPress ou Wikipédia mais Wikipédia et pas en dehors de la sphère marchande pour faire tourner les serveurs il y a des euros entièrement financés par les contenus alors entièrement enfin il y a quelques petits financements de fondations mais ils sont quasi négligeables pour WordPress ou pour... WordPress c'est une société privée WordPress, pas WordPress.org WordPress.org c'est une société privée de services qui hébergent les blogs et les autres il y a énormément de fondations américaines qui marchent par la philanthropie ou par des dérivés de la philanthropie beaucoup ils payent des développeurs pour les très gros projets open source qui ne sont pas une personne ils payent des développeurs il y a la notion de philanthropie qui rentre en jeu il y a Google qui a des programmes d'investissement massif c'est là où je trouve une limite en fait c'est-à-dire moi l'utilisateur c'est gratuit j'ai pas d'échange marchand j'ai d'échange marchand avec personne et encore et encore parce que si je paye pas mon fondisseur avec l'accent internet j'ai rien du tout et où que j'arrive pour avoir l'accent internet c'est payant il y a toujours quelqu'un qui paye derrière oui mais ça moi il me semble qu'il y a deux choses bien distinctes c'est que les gens payent considérablement pour l'infrastructure du calcul et des réseaux ils payent considérablement et c'est d'ailleurs ça prouve qu'ils sont prêts à payer ça prouve que ça leur apporte énormément de choses et ceux qui s'imaginent qu'ils vont avoir une infrastructure informationnelle gratuitement sont très naïfs il ne faut pas les insulter avec ça mais la réalité se chargera hélas trop tard de les éduquer c'est-à-dire par exemple si vous voulez héberger un blog sur webpresse.com disons pour qu'il n'y ait pas de plus sur votre blog WordPress vous demande 30 euros par an ce qui honnêtement n'est pas un prix scandaleux un hébergeur associatif comme l'autre.net il fait payer 23 euros par an donc 30 euros par an c'est vraiment pas même s'ils mettent un peu des restrictions c'est pas et puis brusquement un jour comme en plus ils sont malins vous ne voyez pas vous-même les pubs c'est seulement les gens les visiteurs de votre blog qui vont voir les pubs et puis qui vont voir que dans un article féministe ils se retrouvent avec une pub pour la manif pour tous ce qui est... je prends des cas réels que j'ai vus et là brusquement le monde s'effondre pour eux et ils sont scandalisés réellement scandalisés je parle de poètes avec qui je travaille qu'ils auraient à payer 30 euros par an pour faire avoir l'infrastructure de leur blog ça c'est l'illusion véritable de la gratuité c'est-à-dire Google c'est l'illusion véritable de la gratuité c'est... et tout le propriétaire vit de la gratuité je veux dire Internet Explorer qui est une calamité pour tous les développeurs du monde c'est le prototype du logiciel gratuit qu'on paye en fait très cher c'est-à-dire nous on paye ma boîte de développement on a une augmentation de coût de l'ordre de 30% par rapport à ce que serait mon coût si ce n'est pas Internet Explorer c'est... donc on a... ça c'est du point de vue du producteur mais du point de vue de l'usager évidemment c'est pareil entre Google, le capteur, tous ses données personnelles, Facebook évidemment on n'a rien gratuitement par contre il y a une autre question qui est la condition d'existence des activités non marchandes c'est-à-dire que il faut bien avoir des ressources pour avoir du temps pour pratiquer des activités non marchandes et si on veut les pratiquer mieux qu'avant qu'il y ait de nouvelles compétences qu'ils soient en suivant des formations en faisant des pratiques collectives dans des ateliers en... simplement même en dégageant du temps par rapport à des tâches cupides qu'on a obligé de faire pour gagner sa vie ça c'est vraiment un obstacle à l'appropriation de ces pratiques non marchandes porteuses du développement humain par tout un chacun et le... donc la question de... il faut payer le... oui il faut avoir les ressources pour payer le fournisseur d'accès il faut avoir les ressources pour payer les animateurs ça à la limite je veux dire c'est un métier moyennement pour les pays développés et même moyennement pour les pays émergents c'est... là je crois beaucoup plus que le vrai obstacle c'est la montée en compétences dans l'usage donc moi dans tous mes modèles du financement des activités culturelles ma personne de référence on peut dire tous les gens de la propriété intellectuelle les tenants du durcissement de la propriété intellectuelle leur personne de référence c'est l'artiste qui ne vit que de ses œuvres c'est... et... c'est un être largement fictionnel mais il y a quand même quelques exemples concrets donc on peut en montrer de temps en temps et... c'est... mais en pratique les activités culturelles ou artistiques ou simplement d'expression sur la chose publique elles sont sur tout l'éventail qui va ne pas avoir du tout de ressources spécifiques pour ça jusqu'à avoir des ressources d'appoint à avoir une ressource qui est quand même suffisante on considère que c'est d'une certaine façon professionnelle mais ça n'a jamais dépassé la rémunération directe du commerce des œuvres a jamais dépassé 25% de l'ensemble de la soutenabilité de l'ensemble des ressources mobilisées dans l'investissement culturel c'était 25% pour le livre dans les... dans les... dans les... à l'époque de... de la gloire de l'édition c'est-à-dire la deuxième moitié du 19ème et la première du 20ème mais même à ce moment-là c'était l'enseignement c'était des activités... annexes mais dans laquelle l'écriture était valorisée qui faisait vivre l'immense majorité des écrivains et... et qu'on dit une immense majorité des écrivains ça veut dire des gens comme Flaubert, Zola, etc. Alexandre Dumas, tout ça ils ne publiaient pas seulement en feuilleton parce que ça les amusait parce que eux il fallait... barres c'était une cantate par semaine et on lui coupait son salaire quand il ne l'avait pas fourni c'était... donc on a... il faut voir les registres à la fiche c'est assez... il y a des gens qui ont traduit ça et tout donc... par rapport à ce modèle qui est en partie fictif mais qui bien sûr a une partie aussi réelle moi mon modèle c'est... ma personne de référence c'est... ce que j'appelle l'amateur investi donc quelqu'un qui s'est engagé dans des pratiques culturelles qui... à qui ça importe c'est constitutif d'une partie de son identité et qui... voudrait le faire mieux et qui pourtant va arrêter de faire son globe littéraire dans l'aide des gens en commune parce que à un moment donné non ça prend trop de temps c'est... par rapport... c'est plus tenable dans l'organisation de la vie ou... alors il peut y avoir des raisons très valables de penser que c'est pas le truc qu'on a besoin dans sa pratique artistique ou je sais pas quoi hein... mais... en général on voit que réellement il y a des barrières à la montée en compétences de... de... que... dans les... dans les pratiques et que... la... finalement l'éducation culturelle et artistique au sens le plus large y compris celle qui... qui résume simplement des... des servies informelles de pratiques artistiques elle... elle vit à l'heure actuelle essentiellement des subventions publiques et... elle... lesquelles... sont stagnantes on va dire au mieux mais... stagnant ça serait pas grave si le nombre de gens qui... sont... des... des... sujets potentiels lui... n'étaient pas en croissance très forte et... et... ça... les... ça va être un élément absolument clé des débats... sur les politiques culturelles c'est que quand... on aura enfin fini de s'imaginer que c'est le dératage que la cause de tous les maux on va se rendre compte que c'est un vrai défi de vivre dans un monde où... il y a beaucoup plus de gens qui... produisent des oeuvres à chaque niveau de qualité pas seulement... évidemment il y a beaucoup plus de gens qui produisent des oeuvres tout court il y a 25% des citoyens européens adultes produisent des contenus sur internet qui rendent accessible à tout le monde donc... on est dans des... un facteur sans au moins de... de plus... mille peut-être même que par rapport à... à ce qui est considéré comme des professionnels de l'expression et de la création mais évidemment là-dedans il y a plein de... de contenu que... disons les évaluateurs culturels jugent sans intérêt mais... après quand vous regardez combien de livres édités et bien il y a en 20 ans aux Etats-Unis il y a eu quatre fois plus de titres édités chaque année et... et bien s'il y a quatre fois plus de titres édités et que les gens lisent un peu moins parce qu'ils sont intéressés à d'autres médias et parce qu'ils écrivent et bien le résultat c'est que probablement vous avez cinq fois moins d'audience par titre en moyenne et ça c'est l'arithmétique c'est pas de la visée économique compliquée mais n'empêche que cette réalité elle est complètement ignorée dans les politiques culturelles ou... qu'est-ce que ça veut dire que l'audience moyenne d'un d'un titre va être divisé par cinq ben ça veut dire que tous les modes de financement qui dépendent de l'audience donc les ventes la location la pub ces trucs-là vont pas pouvoir résoudre les défis de la soutenabilité des activités culturelles et donc il faut d'autres choses où il faut renoncer à l'idée d'une pratique créative culturelle beaucoup plus diffuse et si on veut pas y renoncer ce qui est le cas on est obligé de penser à de nouveaux mécanismes de mutualisation de ressources et c'est là moi c'est la dernière chose que je dirais ce soir éventuellement réaction des interventions c'est que ces mécanismes de mutualisation donc ils sont il y en a plein de sortes qui sont proposés il y en a certains qui se développent tout seuls c'est la mutualisation volontaire type kiss kiss bank bank king starter etc qui quand même moi j'ai toujours dit il y a des problèmes pour que ça passe à l'échelle mais ceci dit c'est quand même déjà passé à beaucoup plus d'échelle que si j'imaginais que ça passerait jamais au niveau du du nombre de projets que ça soutient des volumes de sondes collectés après vous avez un modèle qui résoudrait tous les problèmes qui est celui du minimum d'existence qui est défendu depuis des dizaines d'années par un certain nombre d'acteurs politiques ou sociaux donc il y a un revenu inconditionnel donné à chaque individu qui est suffisant pour avoir une existence décente et qui donc est constitutive de la liberté de soit essayer de gagner plus d'argent soit de s'engager dans des pratiques non marchandes c'est une très belle idée à laquelle j'adhère mais qui se heurte à d'énormes difficultés de mise en oeuvre avec lesquelles les gens qui la promeuvent se bagarrent depuis longtemps et la plus difficile c'est même pas c'est pas le financement contrairement à ce que j'en pense c'est des limites c'est à qui on le donne au niveau est-ce que c'est les citoyens les résidents donc il y a des gens comme Jean-Marc Ferré qui disent c'est le revenu minimum de citoyenneté comme ce sera donc à désordre donc à ce moment-là on crée une immense différence entre les citoyens et les immigrés c'est quand même vraiment un problème majeur si d'un autre côté on dit c'est les résidents alors je suis bien que la théorie de l'appel d'air mais là quand même il y en aurait un si on avait 800 euros dès qu'on est résident c'est quand même difficile à gérer à moins que ça se vienne généralisé à tous les pays et c'est pas évident quoi donc ce modèle du coup il y a des gens comme moi et un tas d'autres qui ont proposé des modèles intermédiaires où on fait des mutualisations spécialisées par champ mais basées sur des contributions obligatoires et donc moi c'est mon modèle de ce que j'ai appelé la contribution créative qui est un modèle dans lequel on demande au fond on dit à tous les abonnés à internet au Libye mais en fait ça veut dire à tous les foyers parce que en pratique aujourd'hui c'est entre 70 et 80% des foyers suivant comment on compte de payer une somme forfaitaire mensuelle une somme forfaitaire et la question c'est que malheureusement il y a des gens qui ont une autre idée de la contribution de ces idées ça serait on taxe tout le monde pour que nos industries en difficulté de culturelle dans le domaine du cinéma et de la musique enregistrée qui produisent un vingtième des titres de la musique enregistrée et une toute petite partie du film soit puisse continuer à exister en étant tout aussi rémunératrice et que les milliers des centaines de milliers de gens qui font de la vidéo sur internet intéressante ou qui les les dix millions de processeurs de home studio qui en font un usage avec la distribution des œuvres ne verront jamais la couleur d'un centime qui viennent de ces contributions donc là il y a une tension et à la limite je préfère que mes propositions dans ce que je vous dis aillent à la poubelle plutôt que de les voir se réaliser sous la forme de ces caricatures donc il y a des difficultés c'est à dire est-ce qu'on arrivera à faire passer la mutualisation volontaire ou d'autres formes de solidarité de financement sociétaux à l'échelle suffisante bon après j'ai fait des tas de travaux pour essayer d'estimer à partir de quelle somme ça ressemblerait à quelque chose au niveau des bénéfices culturels le dernier truc peut-être c'est que en fait évidemment les arts vivants sont dans un un rapport plus serein aux questions du partage numérique parce que en fait elles ne vivent que de façon secondaire parfois inexistante de la commercialisation des oeuvres par contre elles sont confrontées exactement comme les autres à la question des publics des audiences et avec un truc supplémentaire qui est celle de la rareté des lieux donc il y a des études moi j'ai pas fait des études sur la plupart des arts vous êtes impliqués mais il y a des études très poussées sur les concerts où on voit que les concerts n'ont jamais rapporté autant d'argent que maintenant que néanmoins la répartition de cet argent est de plus en plus idéal que c'est vraiment des très gros groupes qui aiment des sommes folles que le nombre de concerts par groupe le nombre de concerts a beaucoup augmenté genre 40% en 5 ans mais que le nombre de concerts par groupe a diminué parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui tournent donc les phénomènes de rareté de l'espace physique et des personnes se vengent donc ce qui veut dire qu'au fond je crois que les questions de la mutualisation des imprimants se posent dans des termes en fait assez similaires à celles des gens qui sont juste des producteurs de contenu commenter certaines choses dans le revenu d'existence en excluant le fait que je vais parler d'une dictature téléphonique il y a des pays où ça existe si je suis citoyen que je nais au Qatar je vais avoir un revenu d'existence est-ce qu'aujourd'hui le Qatar est le sommet de la création culturelle c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une dictature théocratique non mais ce qui se passait à 90 jours des gens du temps non mais le revenu d'existence c'est c'est un moyen pour les les loins Qataris de ne jamais travailler pendant que 90% de la population du Qatar a un statut d'esclave mais vraiment d'esclave donc je veux dire évidemment si on ne peut pas dire que c'est un revenu d'existence parce que l'universalité et l'inconditionnalité sont des conditions clés de même qu'on ne peut pas dire en France sans aller jusqu'au Qatar il y a la somme des financements issus de la redistribution n'a jamais cessé d'augmenter elle est aujourd'hui autour de 33 ou 35% des revenus mais la partie inconditionnelle ne cesse de baisser c'est-à-dire de plus en plus l'attribution de ces financements est soumise à des conditions et des conditions bouffeuses de temps donc l'effet alors ça peut être bouffeuse de temps ça peut être le printage la recherche d'emploi la formation qualifiante n'importe quoi qui contribue à l'employabilité mais toutes ces conditions aboutissent au fait que les bénéfices qu'on pourrait attendre de revenus distributifs ne se matérialisent que très peu et que de fait j'ai beaucoup plus de temps comme privilégié qui travaille soi-disant beaucoup que dans ma vie quotidienne j'ai beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a deux temps partiels et qu'une femme qui lève somme ses enfants et qui fait deux temps partiels en un et un soir et puis donc on est dans des maintenant la question sous-jacente ce que je comprends c'est si il y avait un d'existence c'est pas sûr que les gens affecteraient leur temps libre à des pratiques culturelles et artistiques intéressantes éventuellement ils utiliseraient leur argent pour payer les esclaves comme oui mais alors là justement on trace qu'il est dosé pour le fait qu'on puisse pas payer des esclaves et en plus le marché des esclaves est réduit parce que ils ont eux-mêmes le revenu d'existence donc mais bon la citoyenneté ou pas la citoyenneté déjà du coup s'ils sont pas citoyens si c'est réservé qu'aux citoyens qu'aux gens qui ont une carte des nations françaises là c'est ça tu vas quand même mais il y a quand même une autre question là-dessus bon la taxe moi je suis pas fan en tout cas la taxe ça doit être proportionnelle au revenu des gens parce que sinon c'est un nouvel impôt et c'est un nouvel impôt qui en plus est fortement injuste voilà ouais mais ça ça là c'est un gros débat mais en fait si vous voulez moi je suis un grand défenseur de l'impôt progressif et de la et de la fusion de tous les revenus dans l'impôt progressif et tout ça mais aussi bien des gens comme Piketty ou moi-même on pense que c'est absurde de rendre progressif des petits préméments parce que ça c'est il suffit d'avoir un impôt sur le revenu et y compris négatif puisque qu'il soit puisqu'il y a une partie de l'impôt sur le revenu aujourd'hui pour l'emploi qui est négatif qui a une redistribution qui soit fortement progressif et puis après pour des trucs qui sont des peanuts 60 euros par an pour un foyer je veux dire les comptes c'est c'est par un mois c'est par un mois c'est par un mois la dépense du quintile le plus défavorisé en téléphone portable avant free vous avez parlé de l'écosystème oui non des contributions des contributions de contributions obligatoires égale taxe et suicidaire je veux dire pourquoi c'est parce que prenez par exemple le ce que l'esclure est en train de mitonner pour sauver l'industrie culturelle il dit une taxe sur les sociétés parce que on va pas s'attaquer aux individus parce qu'il faudrait leur donner des droits on préfère la faire porter sur les sociétés qui va alimenter un compte dédié qui sera géré par nous nous étant ces copains de l'ARP je pense que une des raisons pour lesquelles je défends la contribution créative dans le domaine culturel c'est parce que dans un tas de domaines on a besoin de financement mutualisé géré par les contributeurs c'est à dire que l'affectation de l'argent soit entièrement dans les mains des gens qui payent qui contribuent financièrement et donc dans la contribution créative il y a deux parties une partie qui soutient des projets des organisations et ça c'est sur la base de choix d'affectation des contributeurs c'est eux qui une fois par an sur des il y a des conditions pour être inscrits dans d'immenses registres informatisés comme un organisme éligible et les gens encochent alors après il y a eu des tas de discussions il ne faut pas permettre de donner tout à une seule chose parce que ça va aboutir à des trop d'efforts pour que les gens ça va devenir comme la formation professionnelle l'attaque sur la formation professionnelle je suis sûr que c'est on récupère un peu ici c'est venu même pas vous devriez vous devriez en tout cas mais le et l'autre aspect c'est à dire la rémunération de des choses qui ont été appréciées dans le partage dans le partage non marchand se ferait à la base de données fournies par des usagers volontaires sur leurs usages dans la sphère publique c'est pas leurs usages je ne sais pas combien de fois j'ai écouté tel truc quand est-ce que j'ai rendu accessible une oeuvre que j'ai recommandée que j'ai transmise à quelqu'un d'autre je ne sais pas le bon je ne dis pas que si honnêtement je ne suis pas là pour vendre ces propositions mais par contre je serais très réticent à jeter l'idée des contributions obligatoires gérées par les contributeurs parce que je pense que de plus en plus des défis sociaux auxquels on va être confrontés ne pourront être gérés que comme ça et que quand même l'hypothèse que j'aimerais pouvoir faire qu'il suffit de libérer les énergies de la générosité la générosité collaborative donc on pourrait s'en remettre finalement au à la mutualisation volontaire elle me paraît après trente quarante ans de segmentation sociale où on a quand même réussi à élire un président dans le principal programme politique ça sera je vous différencierais des gens qui sont juste un peu moins privilégiés ou juste un peu plus privilégiés que vous donc on a créé des populations qui se fuient les unes enfin on a organisé un environnement dans lequel les populations se fuient les unes des autres et tout le il y a un défi de la solidarité dans un univers comme ça et je pense que sans des mesures d'organisation politique qui seront aussi novatrices que non plus l'être les les assurances sociales et à notre époque on on va pas en sortir de ce mais je comprends votre votre inquiétude et puis de toute manière si je vous avais pas écouté j'ai écouté les dix mille personnes qui me l'ont dit avant les gens à l'heure actuelle une nouvelle taxe dit c'est une horreur mais en réalité les gens qui disent ça c'est pas eux qui en payent le plus des taxes les taxes les pires c'est la consommation et là on les entend pas se révolter contre les taxes que tous les pauvres payent et sur lesquelles qu'ils payent sur 100% de leurs revenus les taxes que les SDF payent les SDF ils donnent 2 euros pour la bière mais quand il va payer la bière ils payent 38 centimes sur la bière d'impôt c'est donc c'est il y a enfin je je suis un peu véhément là-dessus mais par par peut-être aussi par sentiment d'impuissance de mais disons avant de prendre position contre contre de enfin j'ai bien entendu que vous ce qui vous plaisait pas c'est que c'était pas progressif c'est la question de l'affectation non ? c'est la question d'être sur une taxe affectée aussi la question de l'impôt de la solidarité de la solidarité de l'impôt parce que c'est aujourd'hui c'est des questionnements qui se posent c'est-à-dire qu'on a peur d'augmenter les impôts parce que ça fait des effets d'annonce et qu'on est dans un monde de la solidarité immédiate et que ben ça fait peur alors on crée des trappes un peu à droite à gauche pour pouvoir quand même augmenter et mais dans le champ culturel c'est immonde dans le champ culturel on a non mais c'est vrai je veux dire il y a 3 il y a soi-disant 3 milliards mais en fait il y a 2 milliards je sais plus combien de budget réel du ministère de la culture si on en est à la communication et il y a 5 milliards de prélèvements parafiscaux gérés par ce qu'on appelle les professions donc sur l'usage desquelles l'Etat n'en a rien à dire et la représentation démocratique non plus parfois elle fixe quand même des niveaux du prélèvement mais elle a rien à dire sur son usage donc c'est de ça qu'on parle donc donc je comprends votre inquiétude mais il y a on a qu'à ceux-là on peut franchement dans certains cas les supprimer certains de ces prélèvements parafiscaux après le gros problème c'est que il y a toujours des petites bribes qui atteignent les poches de tout un chacun dans le monde donc les sociétés de gestion financent une partie des festivals et tout donc du coup personne n'a le gueuler contre ces trucs parce qu'ils ont peur de perdre les cacahuètes qu'ils reçoivent mais c'est quand même tant que moi je suis oui je suis à fond pour la défense de l'impôt et je mouille ma chemise pour ça je vous assure mais je pense que même si on y arrive le l'impôt le niveau de l'impôt en comptant les collectivités territoriales il est quand même sérieusement élevé à l'heure actuelle pas celui de l'Etat mais celui l'ensemble est élevé on si on arrive à Laurent à somme totale collectée égale beaucoup plus juste on aura déjà je crois fait ce qu'on peut espérer faire or il va y avoir des nouveaux besoins qui résultent de la déséconomisation de notre monde parce que c'est ça c'est on vit sur une illusion parce qu'il y a plein d'éléments qui sont des bulles comme la bulle financière la propriété intellectuelle c'est une bulle comme la bulle financière exactement de la même nature avec les mêmes paradis fiscaux avec les mêmes c'est donc le si comme inéluctablement on va passer au fait que l'information n'a pas besoin de transactions monétaires pour circuler donc on va passer dans des tas de domaines avec des choses qui vont sortir de l'économie et l'impôt il est complètement indexé sur l'économie donc il faut pour les nouvelles activités il faut créer de la monnaie je sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est la seule chose c'est si on a une économie monétaire qui est restreinte il faut créer une monnaie culturelle ou une monnaie qui soit une monnaie informationnelle on peut l'appeler une monnaie de n'importe quel nom mais qui qui serve à à mieux assurer la l'existence et la la vie et la survie et le bonheur pour autant que l'argent c'est connu que l'argent ne fait pas le bonheur mais que son absence quand même est problématique donc le le ben ça serait ça serait pas mal de 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 songer à des nouveaux il y a des modèles qui sont plutôt la 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 contribution créative on peut dire on peut oublier complètement c'est une taxe on peut dire voilà on mesure quel est l'investissement culturel tous les ans chaque année dans et pour la france c'est des sommes de l'ordre de 4 milliards et demi d'euros c'est pas énorme hein c'est c'est à dire les investissements dans la production de nouvelles oeuvres y compris les oeuvres du spectacle vivant et tout ça dans tous les le on et ça on dit bah tous les ans tous les ans on va créer une une pas tout ça mais une partie de ça ça va être une on va la créer sous forme de monnaie parce qu'on n'avait pas créé de la monnaie on l'a créé principalement par l'emprunt à l'heure actuelle mais on pourrait la créer on pourrait distribuer à chacun euh un argent affecté à la à la sphère culturelle bon évidemment quand je dis mon modèle c'est le même que ça les gens me disent bah mince on va le sortir de notre poche on pourra pas acheter autre chose avec c'est pas la même chose quand même c'est bien sûr ils ont raison mais n'empêche que le l'évolution en mon sens elle part dans ce sens et le fait que ça soit affecté euh c'est vachement bizarre que les gens refusent euh les gens qui en général ne sont pas euh hostiles à l'irréductibilité des domaines les uns par rapport aux autres sont très hostiles à l'idée qu'on les sorte de l'équivalent général c'est à dire que on on dise que qu'en gré euh 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 c'est à dire tout le monde qui gueule contre le PIB que ça mesure pas les bonnes choses et tout ça mais euh si on passe à un univers où on aurait des des euh au lieu d'un PIB on aurait un un une mesure de la richesse culturelle je sais pas et on agirait là-dedans les gens sont euh euh sont assez réticents parce qu'ils ont peur de perdre les bénéfices du du système actuel je les comprends c'est là ce que j'ai compris je comprends la contribution et le reversement de cette contribution parce que moi je... parce que c'est pas clair pour moi en fait à qui ça va ? alors à qui ça va ? ce qui est pas clair c'est la valorisation du métier en fait c'est la même chose sur euh sur le revenu d'existence d'une certaine façon d'une certaine façon d'une certaine façon en gros parce que il y a un secteur non marchand et dans ce secteur non marchand il y a des salariés il y a des salariés il y a des salariés dans le secteur non marchand et là par la revenu d'existence alors voilà les gens ils sont super ils créent tout ça mais ils peuvent vivre aussi de leur... mais mais alors là là il y a une une confusion mais de ma part peut-être enfin de toute façon c'est-à-dire pour moi le tiers secteur comme on dit dans d'autres pays en Beijing ou au Brésil c'est pas un secteur non marchand c'est un secteur d'économie ne disons pas le profit c'est je veux dire c'est le taux de monétaire que vous avez oui disons c'est parce que ces acteurs non seulement il y a des salariés mais il y a plein de transactions non marchand et c'est donc les stages les machins tout ce qu'on veut je veux dire bon même la quadrature du net on a on a pratiquement on vend rien mais je pense qu'on est vraiment des rares institutions qui vendent jamais rien c'est mais c'est et en plus c'est pas parce qu'on le veut c'est parce qu'on n'a pas trouvé le temps de vendre ce qu'on voudrait c'est les donc pour dire ça les conditions de les métiers pour moi les grands problèmes c'est comment on crée des choses financières communes sans affaiblir les droits sociaux donc et les droits de hauteur au sens large ont été un immense outil d'affaiblissement des droits sociaux c'est à dire toutes les fois que on a créé par exemple les droits voisins pour les interprètes musicaux on a baissé les cachets on a baissé en moyenne pour tous les artistes on a à chaque fois et les et c'est intéressant de comparer avec les Etats-Unis parce que aux Etats-Unis chaque fois que les créatifs ont obtenu des nouveaux droits ils ont fait une négociation dans un argument dans une négociation sanariale ils ont renoncé à leurs droits en échange de droits sociaux donc c'est et quand on compare le modèle il est pas sympa parce que c'est des clauses chaudes si on n'est pas dedans on ne travaillera jamais et tout mais quand même quand on regarde le pouvoir relatif des travailleurs de la culture par rapport à leur patron bon on entend beaucoup parler c'est terrible le réalisateur il n'a pas le final cut sur son film etc. mais quand on regarde un monteur un cadreur ils vont avoir des droits qui ont de la gueule à côté des nôtres moi je rentre dans l'émission d'employeur ça ne va pas m'intéresser pardon ? si je rentre dans l'émission d'employeur ça ne va pas tellement m'intéresser que les salariés n'ont pas trop de non mais je veux dire ils ont un statut qui n'est pas mal ça peut intéresser un employeur moi je suis employeur par contre dans le monde culturel il faut voir ce qu'il ferait mais par exemple le conflit c'est vraiment la question de la convention collective des travailleurs de l'audiovisuel c'est je veux dire pour moi c'est un truc c'est un cas où tout le monde devrait se pencher dessus parce que c'est un exemple d'usage pervers des droits sociaux contre à l'envers c'est l'envers c'est à dire que c'est clair que la CGT de l'audiovisuel qui est complètement très contrôlée par les bons producteurs qui paie les postes de permanent de la CGT de l'audiovisuel fait adopter dans une négociation collective un truc qui crée des niveaux de rémunération qui sont quand même quand on les regarde c'est un peu excessif quoi comme niveau minimal un peu c'est gentil je veux dire non mais bon ça m'arrive d'être en situation de producteur je veux dire pas du film j'ai quand même et regarde créer ça et clairement l'idée c'est on tue les alternatives meilleurs marchés que nous et c'est pas forcément d'ailleurs les gens qui râlent les producteurs indépendants qui sont dans la ligne de mire c'est toute la montée d'une production audiovisuelle à bas coût par des acteurs indépendants et puis c'est pas une blague je suis dans des univers vous allez voir sortir un film qui s'appelle Cosmonautes un film qui a été en financement participatif qui a été fait à 500 000 euros et puis